alors je suis en compagnie de etienne chompton critique cinéma et journaliste cinéma la dépêche du midi bonjour monsieur bonjour mais c'est à dire que depuis que je depuis que j'étais gosse mes parents ne voulaient pas que j'aille au cinéma alors évidemment je casquais les cours pour y aller à la base disons qu'il ya eu un empêchement un interdit et villon je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant pour aller voir les films notamment les films américains qui passait dans un cinéma qui a disparu qui s'appelait le platza et avant le platza il s'appelle ça s'appelait le paramount alors il ya beaucoup de films américains et c'était la grande époque du la comédie américaine que j'adorais et je parle je disons que dans ma jeunesse j'ai vu entre 1934 par là et 39 j'ai vu au moins 150 comédies américaines c'est un c'est une c'est un courant du cinéma américain que je connais extrêmement bien si tu sais voilà la raison pour laquelle je suis allé probablement au cinéma puis après c'est un monde nouveau un monde de luxe aussi de facilité de vivre que la comédie américaine montrait avec des gens très beau et ça ça me touche beaucoup notamment disons mon amour des blondes est venu à cette époque de cette époque là oui parce que on n'en voyait pas beaucoup dans les toulouse des blondes c'était pas aussi mélangé qu'à présent et disons j'ai été fasciné par les par ces femmes blondes au départ disons c'est une chose qui m'a qui m'a touché au point même d'épouser une blonde quoi pas du tout j'allais voir des films je me gorgeait l'image et c'est que ce qui a toujours été une caractéristique pour moi j'absorbé en bloc le film et puis quand j'étais rentré chez moi je le repassais entièrement dans ma tête je retiens très bien j'ai une mémoire visuelle énorme et je me repassais le film dans ma tête et c'est ce qui me procurait le plus de plaisir plus que même dans la dans quand je voyais le film pour la première fois j'ai pas j'ai vu comme ça énormément de films américains j'allais voir les films français m'intéressait moins j'aimais assez les films de bamboche les gens qui faisaient la nocce il y avait des tas de petites comédies comme ça qui était amusante il y avait des secondes des figures assez bien typées dans le cinéma français mais disons hormis les films de gabin par exemple le carnet de gamme j'allais rarement voir un film français je n'allais pratiquement voir que les films américains pas du tout à cette époque là j'allais voir un film j'aimais ou j'aimais pas j'ai remarqué d'ailleurs que les films que je n'avais que j'aimais ou que je n'avais pas aimé c'est bon jugement était bon mais disons je n'aurais vous je ne vous aurais jamais dit pourquoi j'aimais telle pourquoi j'aimais telle fille mon tel autre et que je déteste c'est pas du tout ça a commencé vraiment le point de vue mon point de vue critique a commencé à 1900 après la guerre en 45 quand apparu quand ont paru les premières livraisons de l'écran français parce que pour la première fois m'a utilisé ciné monde ciné revue n'avait pas de critique à proprement parler j'ai vu qu'on pouvait parler d'un film avec d'une autre manière quoi et en approfondissant et c'est la raison pour laquelle à ce moment là j'ai été disons j'ai commencé à envisager quelque chose dans le domaine de la critique cela dépend des sujets si vous êtes si vous avez je pense une certaine innocence qui viennent de de souvenirs d'enfance très profond et puis une certaine façon de vivre de voir les choses ça ne se perd pas ça ne se perd pas avec l'âge au contraire on accumule une expérience et on arrive même si on est lassé même si on voit les choses objectivement il y a cette chose en vous qui vient de l'enfance qui qui vous permet disons d'avoir quand même quelque chose d'un regard neuf quelque chose toujours de nouveau et en disons de l'émotion quoi disons toujours malgré d'isoler les années de critique j'ai fait des articles en début en 47 depuis 40 1947 vous allez fêter vos 40 ans et oui parce que j'après je j'ai fait quelques critiques à droite et à droite et à gauche puis ma véritable mais je suis rentré pratiquement dans la critique avec mon ami bord qui m'a demandé un jour je travaillais à sur cette époque à paris il m'a demandé de vouloir de faire en parlant on discutait entre nous de sur le cinéma le film noir américain qui à cette époque là avait la prépondérance comme la comédie comme la comédie américaine avant les années de guerre et c'était c'était une série qui imprégnait les autres et alors il m'a dit que si on pouvait faire lui était aurait voulu être critique de cinéma il m'a demandé si on pouvait pas faire un ouvrage ensemble parce que ayant un vivant à paris à cette époque là j'avais je voyais beaucoup plus de films que lui et j'ai accepté c'est comme ça que j'ai que j'ai un peu que j'ai débuté quoi dans la critique de cinéma puis alors à partir de là après nous j'ai fait quelques articles sur rené clément sur king vidor sur deux films et hitchcock qui ont paru dans positif dans le cahier du cinéma et puis également dans dans ma preuve attendez voyons dans cinéma à l'époque c'est d'être cinéma 50 vous savez c'est heureux alors là je fais pas mal de choses enfin je n'ai pas fait beaucoup mais ce sont des choses qui ont compté notamment j'ai été là j'ai fait la première critique sur minelli en france j'ai fait une critique aussi sur rené clément qui a été aussi qui a intéressé enfin je pense que c'est une critique disons de fond sur rené clément je faisais petites choses comme ça 1958 et à ce moment là j'avais renoncé au cinéma parce qu'à cette époque là aujourd'hui à la dépêche du midi il y avait le professeur birag qui tenait la critique docteur et bon je ne faisais pas de je ne faisais plus de critique j'avais décidé de renoncer au cinéma aller voir les films et c'était fini pour moi et disons que trois jours après cette décision le rédacteur en chef m'a demandé d'assurer une critique de cinéma alors j'ai repris le collier à ce moment là j'ai repris le collier avec beaucoup de difficultés au départ j'avais un peu décollé je m'intéressais à d'autres choses surtout la peinture et j'ai j'ai disons j'ai eu des attermoiements dans j'ai ça a été difficile pour me remettre pour me remettre en sel mais finalement j'y suis arrivé et j'ai reconsidéré le cinéma comme je ne l'avais jamais fait auparavant avec mon expérience disons de la peinture de la paix avec mon expérience de la peinture et disons une expérience aussi que j'avais dès le départ mais que j'ai renforcé mon expérience du mouvement surréaliste j'ai refait j'ai retour reconsidéré et j'ai j'ai essayé d'avoir une optique sur le cinéma que je n'avais jamais eu auparavant c'est à dire j'ai vu le film comme réellement il était fabriqué tout et lisant beaucoup d'ouvrages esthétiques notamment les ouvrages esthétiques germaniques j'ai pris une sorte de recul avec ce que je voyais autrefois et j'ai vu comment c'était fabriqué tout et grâce disons à tous les ouvrages esthétiques que j'ai lu à ce jeu ça m'a permis aussi de voir des mouvements des tendances disons notamment dans le cinéma américain n'est ce pas que j'ai toujours aimé et ça m'a énormément aidé j'ai re j'ai re tout en essayant de rester comme les surréalistes faisait tout en essayant de rester pour un peu poétique n'essayant pas d'écraser les choses sous l'érudition et c'est comme ça que j'ai trouvé une petite manière à moi de faire de parler des films voilà ah non non plutôt national au point de vue provincial j'aime j'aime assez la région toulousaine où je suis le sud-ouest où je suis né mais disons que je n'ai pas de je n'ai pas disons j'ai des attaches profondes sentimentales bien sûr puisqu'elles remontent à mon enfance mais disons que mes véritables options ne sont pas là ce sont des options de lecture de une certaine de certaines voies que j'ai choisi qui a choisi ma sensibilité et qui en général ne sont pas du absolument pas méridionales et méditerranéennes et qui sont nordiques il n'y a pas de problème disons que je suis un méridional de vie de sentiments mais que d'idée je ne suis pas méridional ça vient peut-être de mes origines qui de limousine comme mon nom l'indique je n'en vois pas exactement je n'en vois pas il ya des critiques que j'aime bien j'ai beaucoup aimé tailleur qui est mort au jettailleur il ya des gens que j'apprécie dont j'apprécie la démarche comme louis seguin par exemple mais pareil des critiques je lis les critiques de libération et puis après michel pérez comme tout le monde philippe colin aussi que je me semble très bon mais disons que le ma démarche je sais pas elle ne coïncide pas entièrement avec tout ce que je lis à droite et à gauche ça vient du fait d'un fait peut-être que je m'intéresse beaucoup beaucoup plus peut-être aussi beaucoup plus qu'au cinéma je m'intéresse disons aux littératures à la peinture à tout ce qu'il y a autour de la vie culturelle et le cinéma pour moi c'est une des choses cette vie culturelle en plus de ça j'ai quand même si j'ai des obsessions personnelles et tout j'ai des idées artistiques en fin des conceptions artistiques qui viennent ces obsessions et évidemment quand je les retrouve dans le cinéma je fais un peu disons c'est à la fois une critique objective et subjective voyez enfin je me fais plaisir aussi dans quand je je pense d'ailleurs que c'est la seule manière critique valable si on si on analyse trop si on dissèque trop finalement on tue le vrai c'est un cadavre qu'on dissèque tandis que si on essaie comme disons ce que proposait l'esthétique de malarmé si on essaie de tourner autour du sujet et de l'approfondir par des correspondances et puis de temps à autre par des choses disons des les tendances de l'auteur que l'on découvre et que l'offre et bien je pense que nous on aboutit disons à quelque chose beaucoup plus intéressant et qui donne envie de voir l'oeuvre on est on communique quelque chose et l'oeuvre elle est toujours vivante je pense que c'est pour moi c'est la solution de la critique à la fois objective et subjective des connaissances mais aussi un peu de poésie sinon ce n'est pas intéressant c'est à dire que je vois les visions presse des films qui m'intéressent mais souvent je vois je vois un film après coup mais les critiques les critiques dans l'ensemble j'ai quelques j'ai des trucs à moi très fort et disons que les options évidemment quand on voit un film il ya des choses importantes que tout le monde voit alors là évidemment je recoupe ce qu'on dit c'est obligatoire mais disons que dans l'ensemble je ne suis pas touché j'ai mon monde à moi je mets conception à moi et je ne suis pas touché par la critique les critiques parisien dix hommes trois mais il fut une époque où j'en absorbais trois ou quatre par jour j'ai un énorme passif derrière moi de films un truc considérable et je vous dis en même temps j'ai une mémoire extrêmement forte et sur et disons j'ai une sensibilité disons qui est faite de correspondance n'est ce pas et c'est ça il paraît que les napolitains sont pareils il paraît qu'ils procèdent par de cette façon là et bien c'est comme ça ma critique ma critique c'est telle chose me fait penser à telle autre à telle autre n'est ce pas c'est comme une toile d'araignée qui vibre n'est ce pas et c'est là dessus que je bâtis ma critique ça demande beaucoup de connaissances quand même et puis de la mémoire vraiment une grosse mémoire visuelle je travaille chez moi dans mon bureau dans le silence je ne pourrais pas au journal dans les il y a trop de bruit écoute téléphoner les gens qui parlent je pourrais pas c'est impossible tout ce que je fais au journal ce sont les quand j'ai une interview c'est facile alors je n'ai qu'à reprendre ce qu'on m'a dit c'est des choses que je fais au journal ou des petites des petites choses qui ne me demandent pas une mobilisation entière autrement non je fais tout chez moi oui c'est certain il ya des choses que je ne peux pas dire d'autre part depuis la pénurie du papier ça m'a ça tout coupé ça a coupé parce que j'écrivais d'abondance il m'arrivait par exemple de faire une page entière sur un film et maintenant évidemment ça n'est plus possible et on m'a demandé de réduire de réduire ça a été assez dur pour moi et il m'a dit qu'on me demande aussi enfin dans mes articles je dois aussi quelquefois quand même je tais certaines choses qui dépasse un peu disons c'est qui est censé dépasser disons la pensée des lecteurs du journal quoi et ça c'est assez rare j'ai des gens qui m'ont écrit oui d'ailleurs aussi bien pour m'aduler que pour m'engueuler oui mais enfin dans l'ensemble c'est pas mon courrier n'est plus tôt dans bien que mal quoi je reçois davantage de de félicitations que d'engueulade quoi tant mieux oui je suis obligé je suis un archiviste un peu spécial parce que je vais accumuler une énorme documentation aussi bien dans le cinéma que ailleurs dans les autres dans d'autres mais les autres domaines artistiques et c'est une documentation dont je ne sers pas seulement elle me rassure je me dis que si je suis en panne d'inspiration automatiquement je vais tout trouver dans mes archives ça ça me rassure or j'achète les revues de cinéma par exemple les cahiers positifs les principales revues de cinéma et dans le fond je n'ai fait que les survolées la plupart du temps il y en certaines que je ne regarde même pas mais enfin je sais qu'elles sont là si j'ai peut être un jour besoin d'un renseignement je regarderai non j'ai que je j'appréhende chaque fois un film d'une manière ce n'est pas aisé d'une manière très pénible j'écris j'écris très lentement en bifant beaucoup et c'est pas quelque chose ça peut paraître quand c'est fini ça peut paraître très spontané alors qu'en fait ça l'est pas du tout ça l'est pas du tout maintenant il ya un mouvement inconscient un cheminement inconscient quand j'écris quand je suis devant le papier je sais pas ce que je vais mettre et puis tout s'enchaîne et je finis par faire quelque chose vous savez ça tient c'est vraiment une démarche très inconsciente je sais que je finirai le papier c'est ce qu'on appelle le métier aussi mais enfin ça me ça me donne beaucoup de mal et des angoisses disons l'angoisse l'angoisse d'écrire je l'ai toujours ressenti alors que quand j'étais jeune j'écrivais avec une très grande facilité j'ai été peut-être je suis plus difficile envers moi-même à mesure que j'ai avancé et c'est à cause de ça non je suis l'autodidacte complet j'ai pas de je n'ai pas de maître j'ai des amis qui étaient qui étaient de l'université universitaire qui m'ont j'ai appris des choses avec eux mais disons que non je suis c'est moi qui me suis fait qui ai lu des choses disons qui correspondait à ce que j'aimais etc qui en ont fait quelque chose de de l'eau enfin de logique de solide n'est ce pas auquel je me réfère non non je suis un autodidacte oui certainement mais vous savez j'ai un blocage disons affective justement qui m'a empêché très probablement je ne peux faire que de la critique à partir d'autres choses je ne peux même si vous voulez exprimer ce que j'aimais que à partir d'une oeuvre alors que j'aurais pu effectivement disons possédant mes propres mes propres idées mes propres mes propres images mes propres obsessions j'aurais pu effectivement faire oeuvre de créateur mais j'ai pas pu le faire vous le regrettez beaucoup un peu oui je le regrette oui j'aurais fait très certainement j'aurais pu faire un contestement cinéaste j'aurais pu faire aussi également un bon scénariste très probablement où je regrette un peu oui quand même et ce sont des rencontres qui ne sont que des confirmations d'habitude quand je parle que ce soit avec tavernier sauté tous les gens enfin qui sont venus à toulouse corneau d'autres gens je parle je parle de ceux qui me viennent à l'esprit maintenant eh bien quand je leur ai parlé de ce qu'ils avaient fait est ce que je leur jeu que j'en pensais mais est entièrement d'accord que j'avais parfaitement vu tout ce qu'ils voulaient dire et alors c'est un truc ce ne sont que des confirmations j'ai jamais été tellement à l'affût des paroles des systéastes je sais pas il me semble que l'oeuvre suffit alors quand si on comprend bien l'oeuvre si on est si on sent bien l'oeuvre ce qu'ils ont à dire ça ne fait que confirmer ce que l'on a vu ce n'est pas ça me semble pas essentiel je suis là dessus extrêmement classique quoi pour moi le type le plus fort c'est mournau puis après un peu au dessous je mets bronze je mélange je mets hitchcock tous ces metteurs en scène et puis il ya d'autres metteurs en scène et alors il ya qui me plaisent par leur thématique voyez vous qui sont de moindre importance par exemple les films de delvaux j'aime beaucoup les films de delvaux par exemple à cause de leur thématique tarkovski j'aime beaucoup tarkovski aussi il ya là il ya également alors pour en ce qui concerne le cinéma américain que j'adore dans son ensemble il y en a il ya c'est la part série alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup le le film noir américain puisque j'avais travaillé dessus au départ puis ça me plaît énormément et le western c'est d'un genre que j'aimais beaucoup et finalement je continue à voir tous les thrillers qui sortent et disons que là dessus je ne pourrais pas bien je sais qu'il y en a qui sont plus meilleurs que les qui a des prototypes qu'il ya des chefs-d'oeuvre des oeuvres moins importantes mais je fais un bloc je regarde tout là dessus c'est ce qui m'intéresse pour le western d'ailleurs c'était un peu pareil quoi j'aimais beaucoup le western il n'y en a plus maintenant alors vous 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 mettez en scène de référence comme vous l'avez dit sont classiques et sont classiques oui il faut ajouter chaque état qui aussi que j'aime beaucoup une chose qui est bizarre que je dis alors vous savez il ya des metteurs en scène que j'aime par le travail parce qu'ils ont fait au point de vue esthétique il est évident par exemple que il ya des types incontournables comme vous disiez comme eisenstein aussi par exemple c'est pas possible de ne pas apprécier eisenstein mais disons qu'il ya d'autres metteurs en scène aussi qui sont moins grands mais disons qui abordent des qui vous qui vous qui aborde des choses qui vous sont sensibles alors là par exemple il ya des metteurs en scène 2 qui ne sont peut-être pas très fort mais que je préfère à d'autres metteurs en scène comme des types comme marcel carnet par exemple le grand marcel carnet et bien ces films qu'il a fait à l'époque le jour se lève le quai des brumes les enfants du paradis visiteurs du soir tous ces drôles de drames et bien le même les ports de la nuit la marie du port aussi j'ai assez mais thérèse raquin aussi c'est pas mal le comment ça s'appelle film il ya un très film aussi juliette où l'appelait des songes ben tous ces films moi j'adore ces films il ya quelque chose dans l'équipe carnet prévers trahouners disons c'est une équipe qui a travaillé qui me touche énormément plus par exemple que les films de renoir dans leur ensemble le film de renoir que j'aime le plus c'est la bête humaine et disons c'est un des films qui se rapproche le plus peut-être ça pourrait être presque un film de carnet avec quelque chose quand même de plus puissant de plus dire qu'il ya une autre chose également c'est que le cinéma américain maintenant produit produit des défis des fils le fantastique actuellement dominé après le film noir le fantastique prendre le relais il ya eu l'espionnage après le film noir et puis après maintenant c'est le fantastique prend le relais alors alors le fantastique a toujours été une de mes options de base alors ce qui fait que tous les films fantastiques que je vais les voir et alors là aussi je vois pas mal de choses il ya des choses qui me plaisent d'autres qui me plaisent moins mais enfin disons je vois ça disons d'une manière continue disons une manière d'ensemble voyez vous je vois pas de détails là non plus je vois des choses qui sont mieux que d'autres mais enfin alors ça me permet disons de de voir des choses intéressantes maintenant il ya il ya un ensemble de du cinéma actuellement qui me touche énormément qui correspond à ce que j'aime et c'est disons le ce que je pourrais appeler la décadence et l'éclin de l'occident c'est une chose que j'ai remarqué à laquelle j'ai été très sensible depuis pas mal le temps et que j'ai remarqué dans les années 60 et ça a commencé disons avec le film rétro et je remarque que de plus en plus quoi disons il ya le cinéma finalement actuellement je le reprends je le reprends j'en fais un bloc dans la mesure justement où il illustre cette idée on voit des tas de choses n'est ce pas qui sont typiques d'un de pays en pleine décadence alors comme si une chose que je connais très bien la décadence par les ouvrages littéraires picturaux et disons philosophique je suis cette chose là et ça c'est une autre chose qui me qui m'intéresse énormément je voudrais même peut-être peut-être que je fais un ouvrage je suis et je le retrouve voyez dans savez j'ai été fidèle en gros disons j'ai été fasciné tout jeune par le moyen âge et particulièrement par la vieille littérature celtique la vieille littérature celtique me proposait trois choses elle me proposait en gros en gros je dis outre l'école et les gens et les contes elle me proposait le roman tristanaisé qui correspondait à ce que j'avais trouvé un amour fou chez les surréalistes et qui est une des choses qui m'intéresse le plus quand je un film d'amour fou automatiquement je vais le voir et elle me proposait également la quête de dieu à travers la quête du graal et c'est une chose aussi qui me qui me touche énormément elle me proposait également la fin la fin du royaume d'arthur quand on a lu le quand on a lu la mort arthur le dernier la dernière de dans le lancelot dans le lancelot en prose c'est une chose qui annonce toutes les décadences avec tous les décadences à venir c'est exactement tous les symptômes qui sont là on les retrouve partout après les sont la désagrégation du royaume d'arthur ils ont ça se retrouve ça se retrouve jusqu'à jusqu'à dans nos jours il ya même une relation dans cette désagrégation avec le temps retrouvé de proust qu'on n'a jamais ça n'a jamais été dit le temps avec les gens qui ont terriblement vieilli la conscience de l'auteur de se trouver de son vieillissement à travers le vieillissement des autres et bien c'est exactement c'est comme exactement dans le dans la mort arthur tous les à cette époque là tous les héros de la mort d'arthur que soit lancé au guenivre ils sont octogénaires ils sont toujours beaux mais très vieux très vieux ils sont en plein sur le déclin oui je voulais dire que on trouve les actuellement les mêmes la thématique disons du déclin était déjà ça a été certainement le premier ouvrage qui en la mort arthur disons qui a jeté les prémices de la vue d'un déclin n'est ce pas avec les gens qui s'entre eux qui s'entretue quoi entre tous les gens d'arthur le divorce entre lancelot du lac et son et son roi à cause de guenivre etc qui est une raison sexuelle puis avec une odeur de péché exactement la dame péché de chair la plupart du temps ben tout ça c'est une c'est une chose qui a ce sont des sont des violences qui viennent jusqu'à nos jours quoi c'est très moderne comme machin mais c'est bizarre que personne très peu de gens disent ça qu'ils soient sensibilisés oui alors je pourrais vous citer ben venuta de andré delvaux la chair et le sang verte de paul vers paul verroven je crois il y en a certainement d'autres mais disons que ce thème de l'amour unique est accessoire peut-être disons qu'il est traité avec autre chose le souvenir précis je n'en vois pas je n'en vois pas quant à la quête de dieu quels sont les films récents non non je ne vois pas de temps à autre les quelques allusions non il n'y en a pas je ne vois pas quelque chose dans ce domaine parce que peut-être que ce thème serait rébarbatif pour le public c'est un oui c'est assez rébarbatif oui c'est possible puis en même temps encore de nos jours disons il est critiqué c'est un thème qui est critiqué par les soi-disant progressistes et comme d'ailleurs tout ce qui n'est pas disons ce qui leur semble pas libéré est critiqué alors que pour ma part et ça quand même c'est un tort de leur part quand on voit par exemple des gens de libération qui ont l'air de dire et qui ont l'air de se moquer j'ai lu un article sur quelqu'un qui serait un peu rétro réactionnaire ou qui aurait des ennuis sentimentaux ou sexuels alors eux ils se figurent que c'est fini là dessus c'est complètement aberrant ou ce sont des imbéciles ou ce sont des types qui ne comprennent rien à la situation ils n'ont qu'à demander leur avis aux psychanalystes, aux psychiatres et aux sociologues on leur dira le contraire un médiéviste récemment disait qu'on était plus lié encore que les gens du Moyen-Âge dans ce domaine qui avaient des interdits énormes qui avaient beaucoup plus de vitalité que nous très probablement et c'est à dire qui arrivaient peut-être à surmonter mais disons que dans notre époque il me semble que les gens sont encore plus ligotés même il me semble par beaucoup de côtés il me semble plus ligotés encore que de mon temps personnellement je ne vois pas tellement de changement c'est une... ça vous voyez c'est une chose ça je pense que libération sentimentale, sexuelle et tout et bien on en est au même point qu'avant il y a des choses comme ça c'est comme le lien portefeuille on déroule d'un côté ça se roule à nouveau de l'autre on n'y arrive pas quoi c'est quelque chose qui est tellement essentiel vous comprenez que ça touche à la vie que finalement personne n'arrive à une conclusion disons normale c'est très rare maintenant bon les gens flottent ils ont des facilités seulement ils ont perdu la profondeur des sentiments alors ils ont plus perdu encore que les autres qui avaient des interdits ça ne me semble pas le cinéma actuellement je pense qu'il rend compte il rend compte de la situation actuelle pour la bonne raison c'est qu'il a pris la place de la littérature qui ne remplit plus ses fonctions et même de la peinture mais c'est à dire qu'ils ont passé ce stade c'est un stade on ne peut plus refaire en littérature on ne peut plus refaire Balzac, Stendhal ou des romanciers classiques je pense alors on essaie de trouver autre chose il y a des blocages bien sûr on arrive je pense que c'est quelque chose de tuer d'exténuer disons le mot et en peinture c'est un peu il se passe un peu la même chose on essaie de revenir avec l'hyper réalisme mais qu'est-ce qu'on fait on ne fait pas grand chose parce qu'on retombe dans des anciens procédés qui ont été faits disons qui ont été exploités merveilleusement on ne fait que reprendre des petites choses ça ne me paraît pas le fantastique me semble être l'option fondamentale de tous les artistes à l'heure actuelle mais malheureusement là aussi on est limité il y a très peu de gens qui ont fait un fantastique authentique et nouveau il y en a très peu alors finalement on retombe sur disons des modèles des modèles que l'on reprend à sa société regardez par exemple les peintures dites fantastiques il y en a beaucoup qui s'extasient on regarde on dit tiens ça c'est un morceau de Magritte ça c'est un morceau de Max Ernst ça c'est un morceau de Dali à côté on voit je ne sais pas moi par exemple chez Roland 4 je prends un peintre je prends un peintre fantastique et bien j'ai vu un tableau de lui il y avait un paysage ça ressemblait à du ça ressemblait à un artiste à l'artiste renaissant allemand Albrecht Aldorfer je veux dire que c'est plein de réminiscences vous voyez d'ailleurs il faut dire une chose je pense que tout ce que nous faisons à l'heure actuelle et surtout le fantastique c'était Borges qui l'avait dit avec raison c'est l'érudition disons que on fait des collages on fait des collages avec tout ce que l'on a fait avant et on aboutit quelques fois dans le meilleur des cas à un résultat un peu différent vous voyez malheureusement je n'ai pas ce sentiment quand je vois un ancien film de Sternberg ou le film de Storheim Queen Kelly et bien qu'est-ce que vous voulez je me dis mais bon dieu je suis beaucoup plus touché et en plus de ça c'est filmé d'une manière remarquable et en fin de compte je ne vois rien dans le cinéma moderne qui égale qui égale ces choses là je comprends très bien par exemple Roger Taillère qui avait décidé à un moment donné en tournant de s'attacher à la peinture plutôt qu'au cinéma qui abandonnait la partie je comprends très bien le cinéma heureusement avait des avait disons des progrès encore à accomplir par rapport aux anciens arts c'est un cinéma le cinéma est un art disons de seconde catégorie pour moi dans la mesure où il est arrivé trop tard tout était fait avant lui en plus de ça il ne montre guère plus il n'a pas la possibilité de suggestion me semble-t-il de la peinture ou de la littérature c'est fait avec des mots l'autre on peut c'est un art disons quand même qui montre les choses telles qu'elles telles qu'elles sont et c'est un art limité à ce point de vue là il ne faut pas se faire d'illusions heureusement quand même il y a des types qui arrivent à transgresser mais ils sont très peu nombreux alors quels sont-ils à quel nom ? actuellement je n'en vois pas beaucoup un des derniers un des derniers un peu qui a porté quelque chose de neuf ça a été Altman il y a Godard qui continue il y en a qui tendent comme Yarmouche Yarmouche Carax Lars von Trier mais disons que ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes mais peut-être pas entièrement abouties pas entièrement abouties et ça c'est un peu effrayant parce qu'on s'aperçoit que le cinéma maintenant lui aussi arrive à un point où il fait de l'art pour l'art et quand on fait de l'art pour l'art c'est-à-dire qu'il se mord la queue il ne fait de référence qu'à lui-même actuellement et quand un art ne fait référence qu'à lui-même c'est la fin oui mais il peut être il peut recevoir il peut recevoir des en remontant il peut y avoir des remontants à travers on peut lui donner des remèdes des remèdes de cheval peut-être mais enfin des remèdes comme par exemple le relief ou le cinéma olfactif on ne sait pas qui peut ajouter encore mais disons que je ne sais pas je ne vois pas tellement d'un renouveau vraiment je n'en vois pas et oui mais nous sommes dans une période vous savez où l'art est cuit c'est la science qui compte les modèles par exemple les gens ils s'attachent aux voitures par exemple voyez-vous une voiture est peut-être sans doute un art en soi le carrosserie d'une voiture etc ou je ne sais pas moi les produits manufacturés que nous faisons à l'heure actuelle mais je n'ai pas le sentiment disons j'ai le sentiment qu'il y a d'autres domaines qui se ferment nous avons de nos jours une soif d'image telle que l'on peut prévoir une carence prochaine tout est actuellement et le domaine de l'image on est absorbé littéralement par le domaine de l'image et on utilise tout le meilleur on l'a utilisé depuis longtemps maintenant on utilise on fait des albums luxueux sur des petits dessinateurs des années 30 on cherche disons à appâter de nouveau cette soif disons par tous les moyens et évidemment on a recours à l'heure actuelle à des gens qui sont de deuxième troisième catégorie alors je ne sais pas je ne sais pas où l'on va de ce côté et disons si nous n'avons pas d'image je ne sais pas ce que va devenir l'humanité l'audiovisuel l'audiovisuel on y est en plein dedans comme au Moyen-Âge mais notre époque ressemble beaucoup au Moyen-Âge mais ce n'est pas le Moyen-Âge quand même oui c'est sûr ils essaient de on cherche les exigutoires par tous les moyens il me semble par tous les moyens et notamment parce qu'il est vanté par la publicité qui n'offre rien bien que ce soit agréable à voir ah non je ne regarde presque jamais la télé quelques films quelques fois qui m'ont manqué mais sur le petit écran ça ne rend absolument pas on ne voit rien et pour le reste non je me contente de ma bibliothèque avec des bouquins d'art et tout coup je peux regarder à loisir des livres mais non à part les séances de cinéma je ne regarde pas je ne fais pas attention et en plus de ça je ne suis pas sensible à la musique il y a quelques musiciens qui m'intéressent comme Wagner mais je n'ai pas disons je ne suis pas sensible je peux voir un film disons s'il y a une musique formidable je n'en ai pas très conscience même c'est ça qui est bizarre c'est une chose qui me manque il est surréaliste c'est pareil aussi il n'a jamais écrit sur la musique Breton disait qu'il était contre la musique il disait que la musique c'est la facilité que ça voulait dire n'importe quoi qu'on avait qu'à se laisser porter par le flux musical enfin il était absolument contre moi sans être contre je ne suis pas absolument je ne suis pas contre la musique loin de là parce que par exemple ce que j'aime la musique me touche énormément mais disons je ne suis pas je ne suis pas porté je suis un visuel il n'y a pas de problème je pense que c'est la nouvelle culture et elle est portée par les médias alors bon tout le monde se lance là-dedans mais qu'est-ce que vous voulez et puis alors je ne sais pas ça fait vacances en même temps ça fait être à la fois dans le cou avoir tout ce que la vie moderne peut avoir d'intéressant etc alors c'est ça qui les touche mais c'est complètement idiot dans la mesure où ça fait beaucoup plus de déçus que de gens optimistes dans la mesure où il y a très peu d'élus dans ce domaine c'est une véritable hécatombe tous ceux qui cherchent à faire quelque chose dans ce domaine ils mordent la poussière moi je le trouve intéressant Bénex Besson a beaucoup plus de rigueur que Bénex dans ses cadrages tout ça c'est un type qui est on pourrait même il peut montrer comme il l'a fait dans dans son dernier film Subway on dirait que il peut il peut nous intéresser uniquement par sa suite de cadrage sans qu'il n'y ait rien dedans vous voyez la façon dont il cadre c'est formidable je trouve bon c'est un type qui est très très habile c'est un type qui ne peut pas faillir on dirait il a une intuition en le sens du truc il est des poissons il ne peut pas faillir il a une non je veux dire qu'il a une intuition terrible comme les natifs du poisson en général vous êtes de quel signe ? c'est des poissons non mais c'est vrai on est très intuitif oui on sent les choses même les choses à venir vous savez et Benex vous le sentez de quel signe ? je ne sais pas Benex je ne sais pas il ne saurait pas être le poisson c'est possible aussi j'en suis pas sûr je ne l'ai pas demandé je ne l'ai pas demandé mais Benex bon il fait lui aussi il essaie de sortir par des images disons modernes qui sont tirées de la publicité mais ce n'est pas un mal l'affiche par exemple on la considère comme de l'art ceux qui ont fait des affiches autrefois qui ont lancé l'affiche c'était des grands artistes mais l'affiche c'était un produit publicitaire alors on aurait pu dire on aurait pu dire à cette époque là ah oui ce peintre là il a fait des affiches donc il ne vaut rien parce qu'il a fait des affiches je sais qu'on est un idiot je trouve que tout ce qu'il peut y avoir de visuel sur le monde moderne peut avoir un retentissement sur la sensibilité or justement devant l'absence dans la littérature et dans la peinture comme je vous l'ai dit le cinéma prend la relève mais c'est pas c'est une carence qu'il y a dans ce domaine vous n'allez pas pouvoir chercher la modernité actuellement je pense dans la peinture dans la littérature je ne vois pas de livre qui annonce ça or la modernité elle est peut-être bon il y a peut-être un déclin ça prouve qu'il y a un déclin mais n'empêche qu'on peut trouver la modernité dans les films publicitaires où il y a de la rigueur des images qui frappent bon le vidéoclip qui est venu qui est venu aussi toutes ces choses là il y a des choses il y a du matériel qui évidemment est un matériel d'origine populaire enfin qui est populaire mais disons si vous vous coupez des sources populaires vous vous coupez de l'art tout court il faut être moi je trouve qu'il faut être incompréhensif et complètement complètement incompréhensif et en même temps rien voir à la chose si on est si on rejette par exemple la littérature la littérature populaire et en peinture disons même une peinture de second degré n'est-ce pas et qui touche le sentiment etc tout ça c'est complètement idiot ça forme un tout et l'un puise dans l'autre ce sont les vases communicants comprenez si vous trouvez un homme qui se pique de littérature qui adore Malarmé qui adore qui adore Joyce et puis qui dit par exemple je ne sais pas moi les mystères de Londres de Paul Féval ça ne vaut rien alors que c'est un chef d'oeuvre vous pouvez dire ce type là ne comprendra jamais rien en profondeur à la littérature parce que tous les gens qui aiment la littérature ils lisent la série noire à côté des histoires qui ont leur qualité tout le monde le sait n'est-ce pas et en même temps disons des petites choses qui sont très secondaires mais disons populaires disons entre guillemets et je trouve que c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal il y a interpénétration parce que l'un essaie de copier l'autre mais en arrangeant et puis l'autre reprend il retrouve une certaine vigueur une certaine fraîcheur dans le populaire qui reprend à son compte etc tout ça c'est un tout alors moi je ne condamne rien et malheureusement je n'ai pas le sentiment à notre époque pour la bonne raison c'est que le cinéma prenons le cas du cinéma français c'est un cinéma d'acteur je veux dire qu'avant la guerre comme d'ailleurs le cinéma américain c'était un cinéma il y avait des vedettes on n'allait pas voir un film de tel metteur en scène on allait voir un Clark Gable un Joan Crawford un James Cagney etc c'était ça qui primait c'était l'acteur qui primait et disons c'était lui qui portait les rêves de la foule et la foule était enthousiaste or de nos jours il n'en est rien tout ça est perdu les acteurs en général sont des gens qui jouent très bien de nos jours des rôles bien précis ils ne font pas l'unanimité on ne peut pas non plus les imiter autrefois avant la guerre à la fin d'un banquet on pouvait imiter Jouvet on pouvait imiter Fernandel par exemple je cite le cas essayer d'imiter Piccoli de nos jours ou un acteur disons un bon acteur de notre époque même Depardieu essayer de l'imiter on ne pouvait pas c'est impossible ce sont des vous comprenez alors ce sont des hommes qui jouent bien et tout il y en a il y a des acteurs qui jouent bien mais la plupart ils sont fondus dans un décor une des essences du cinéma moderne une des caractéristiques du cinéma moderne c'est le décor le décor intègre tout les gens sont intégrés dans un décor et ils en font partie je veux dire qu'il n'y a pas une individualité qui en sort ou alors rarement rarement comme par exemple dans Tenue de soirée c'est un film qui joue évidemment sur des personnages mais une fois de plus on rira du dialogue mais je n'ai pas le sentiment qu'on pourrait imiter un personnage comme on aurait imité Michel Simon par exemple ou quelqu'un d'autre je ne c'est pour ça je ne pense pas que je n'ai pas le sentiment que actuellement un acteur actuel est capable de porter la foule la foule peut s'enthousiasmer pour Christophe Lambert etc pour d'autres mais ou Robert Redford mais je n'ai pas le sentiment que ce sont des gens qui n'incarnent pas de mythe il n'incarne pas de mythe il n'y a pas un mythe tellement de par dieu il n'y a rien avant la guerre il y avait le mythe Gabin qui était réel vous ne croyez pas que c'est parce que par exemple de par dieu prend plus de risques que Gabin qu'il joue moins sur un capital propre je n'en suis pas certain parce que vous savez les grands artistes les très grands artistes dans tous les domaines ce sont en général des types qui étudient qui font sur un domaine très limité tous ils ne s'éparpillaient pas un grand artiste ne s'éparpillaient pas il y a 3 ou 4 gros thèmes et puis c'est fini il y a 3 ou 4 gros thèmes et un acteur c'est pareil dans le fond finalement le type qui a la poisse qui a été carné par Gabin le bon prolétaire qui voit rouger etc et qui a la poisse les amours impossibles finalement c'est quelque chose qui tenait il pouvait faire ça il a fait ça pendant 10 ans ou 15 ans et ça c'est une chose qui a tenu très fort et dans tous les domaines il y a eu chaque acteur américain représentait aussi un personnage donné n'est-ce pas et tous les tous les scénaristes d'Oliwood travaillait là-dessus pour montrer telle facette telle autre etc on ne fait plus tellement ça de nos jours n'est-ce pas pour la bonne raison c'est que l'acteur est entièrement on ne pense pas à lui je pense tellement celui qui fait un film il pense à une idée à des idées à un scénario et puis il dit tiens voilà l'acteur qu'il me faudrait dessus etc j'ai le sentiment j'ai le sentiment sauf disons pour Gabin il y a un type qui travaille exclusivement pour lui au diar et même les mettre en scène disons mais ça c'est devenu je ne pense pas que ça arrive de nos jours cette chose là je pense que comme dans beaucoup de cas à l'heure actuelle il y a une grosse partie des critiques parisiens qui ne sont pas de véritables critiques et qui font ça comme ils feraient autre chose alors là il n'y a pas de problème pour eux il faut retirer ça alors les autres non il y a des gens qui sont vraiment enfoncés dans la critique comme Pérez par exemple comme Michel Pérez et qui font des choses intéressantes dedans je ne pense pas que aigris je n'en suis pas sûr il y en a certains évidemment le cinéma sert de tremplin le critique de cinéma sert de tremplin pour une oeuvre future bon il y en a qui s'en sont sortis il y a eu Tavernier il y a eu toute la nouvelle vague et c'était des anciens critiques bon ils s'en sont sortis qu'il y ait des critiques qui ont été obligés de revenir à leur point de départ il y en a quelques-uns qui ont fait un ou deux films puis ça n'a pas marché et puis ils ont repris leur métier je ne vois pas quand même qu'il y ait quelque chose d'aigri chez eux non je ne vois pas maintenant il y a des disons qu'il y a des critères généraux qui sont stupides et que tout le monde observe c'est par exemple un film un auteur qui réussit un film et qui a du succès automatiquement est suspect alors là je ne suis pas d'accord un type qui a fait un film de gros moyens les gros moyens c'est suspect aussi on essaie de casser et faire des choses excellent c'est beaucoup plus difficile avec les gros moyens parce que plus il y a du fric engagé moins on a de liberté mais enfin disons il y en a qui se débrouillent dans ce domaine le dernier film de Polanski c'est une super production il est très beau en pirate il y en a d'autres Altman a fait des films qui avaient coûté assez cher avec beaucoup de personnages comme mariage ou comme d'autres films Nashville il s'est magnifiquement tiré là dessus pour moi il n'y a pas de critère vraiment oh non pas particulièrement non j'ai quelques petites idées j'ai quelques principes dans la vie parce que c'est ce qu'il faut pour reprocher disons dans la jeunesse actuelle un peu il me semble qu'il n'y a pas de principe que ça flotte qu'il y a des flottements on ne sait pas bon moi j'ai des principes et je ne suis pas dans la même génération alors c'est pas pareil c'est pas pareil oui j'ai des choses très fixes chez moi notamment comme l'amour de la nature par exemple c'est quelque chose de très vivace chez moi par exemple j'adore en peinture d'ailleurs j'adore les paysages en peinture il y a d'autres choses je suis fidèle je vous dis toutes ces options que j'ai de la vieille littérature celtique ça sont des choses qui m'ont énormément touché il y a des principes dedans que j'ai acquis à travers ça oui qui ne sont pas évidemment peut-être très modernes en un sens mais c'est plutôt intemporel je veux dire ces principes là n'importe qui peut les avoir à n'importe quelle époque alors le dernier tango à Paris c'était un film qui était très intéressant mais à demi raté à demi raté dans la mesure où il y avait des passages qui ne me pas semblent dans ce moment tous les passages de Jean-Pierre Léo qui me semblent un peu ajoutés un peu sur ce jeune metteur en scène je n'ai pas été très excité par ces passages maintenant il y avait de très beaux moments et surtout je ne comprends pas d'ailleurs que l'on ait fait d'un scandale avec un film où l'on voit des gens en train de faire l'amour pratiquement habillés et Marlon Brando conservant son blue jean je défie un type en blue jean de faire l'amour ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'était une image de l'amour physique mais c'est une image comme on la regarde comme dans les films de Pasolini c'est simplement indiqué c'est indiqué vécu superficiellement avec des tas de machins des gémissements des trucs et tout mais ça n'a pas de c'est coupé à la base alors là je n'ai jamais compris le scandale ce qui est très beau dans ce film aussi c'est une certaine lumière comme dans tous les films de Bertolucci il isole des sujets sur une sorte de lumière qui est disons elle aussi intemporelle une lumière intemporelle dans tous ces films on retrouve cette lumière c'est une chose qui m'a c'est un film que dans l'ensemble quand même malgré ses disons quelques faiblesses m'a beaucoup plu évidemment je préfère les autres films de Bertolucci comme le conformiste ou la stratégie une araignée par exemple prima de la révolution Traxie Driver je l'ai trouvé toujours même maintenant je l'ai revu c'est un film bien fait mais un peu à l'esbrouffe il y a une conclusion qui est extrêmement habile c'est un film qui appâte le public et en même temps disons détruit ce qu'il veut dire parce que le héros c'est un justicier avant le fameux justicier de la ville alors un public qui a soif de de justice et en même temps disons d'ordre applaudit mais en fait quand on regarde bien le film le bonhomme est un pauvre type et puis une fois qu'il a été félicité et tout il se retrouve tout con c'est le mot au volant de son auto avec rien gros gens comme devant alors c'est une fausse conclusion je veux dire à l'honneur d'ailleurs de à l'honneur de de Scorsese mais disons que dans l'ensemble c'est un film quand même qui la façon dont il montre les choses et tout c'est un il y a beaucoup de disons des pattes un peu c'est un film que j'aime moins que d'autres c'est un film